Aujourd'hui on a été au centre de distribution des vêtements. C'est au centre international de l'Antarctique qui se trouve à Christchurch. L'idée était d'essayer notre équipement de l'air pour être sûr de l'avoir pour demain matin en bon état et à notre taille pour pouvoir monter dans l'avion directement habillé de manière polaire ou quand on arrive. Déjà quand on arrive il va faire froid donc il faut être correctement équipé. Et en plus de ça, si par exemple on doit faire un atterrissage d'urgence, il vaut mieux être habillé avec des vêtements polaires que des vêtements de ville classique. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Bon, me voilà arrivé à McMurdo et c'est plutôt cool. J'ai l'impression de ne pas être parti de l'Antarctique. Dernière fois que je suis venu ici c'était pour aller chez le dentiste. Pour la petite anecdote, j'ai eu une rage de dents quand j'étais à Concordia. Et durant l'été, il est possible de sortir de la base avec un avion s'il y a un besoin médical. En tout cas c'est le dentiste le plus éloigné où j'ai été. C'était un très bon dentiste. Donc ouais, j'ai l'impression de ne pas trop être parti. C'est cool. Et voilà, c'est l'Antarctique. Bon, on est arrivé hier, première nuit ici. Et j'ai un peu cette impression de ne pas trop être parti quand même. En fait, je suis resté entre les deux hivernages. Et entre la dernière fois où j'étais en Antarctique et aujourd'hui, je suis resté que huit mois en France à peu près. Donc je n'ai pas réellement quitté le territoire antarctique. Je suis très content. Je suis très très content. J'ai l'impression d'être rentré chez moi. Allez, maintenant je vais partir faire un training de sécurité qui va me donner la possibilité de sortir de la station pour aller faire des randonnées aux alentours. Parce que McMurdo offre un bon petit nombre de randonnées avec des cités historiques. Et bon, ça ne reste pas non plus. Ce n'est pas les châteaux d'Espagne. Mais c'est cool. Voilà. On vient de terminer un training pour pouvoir aller dans un tube qui est sous l'eau. J'ai reçu mon petit papier qui m'autorise à aller dans ce tube. Donc le training, c'était 20 minutes. Et c'était surtout en fait pour nous expliquer les consignes de sécurité pour rentrer et sortir de ce tube. Expliquer aussi qu'on n'a pas le droit d'y aller en ayant bu sur les huit dernières heures avant. Que c'est sur la glace. Qu'il y a des consignes de sécurité à respecter en termes de temps. Qu'on doit faire un check-in et un check-out radio. Voilà. Mais le tout sera aussi chapeauté par un training très général de sécurité. qu'on appelle le Outdoor Safety Lecture. Qui va nous permettre de vraiment sortir de la station. Donc sans ce training général, on ne pourra rien faire en fait. Donc là, on est en train de marcher sur la banquise. Il y a un tube avec Karsten qui est derrière et Moreno qui est en face. Et l'outube, c'est un endroit où a été implanté un cylindre qui est traversant la banquise. Et tout en bas, il y a une salle d'observation qui nous permet d'observer ce qui se passe sous l'eau. Et donc, on peut y voir des phoques. Je pourrais faire un peu comme les vidéos YouTube, un peu putaclic. Mais que va-t-on découvrir ? Je pars découvrir le seul tube du monde en Antarctique sous la glace. Bon, en vrai, c'est trop cool de pouvoir faire ça parce que tout ça derrière, c'est que de la banquise. Je rentre dans le YouTube pour m'enfermer. Ça va être terrible. C'est pas très large, ça se voit. C'est plutôt cool. En fait, ça se voit trop bas, c'est trop con. Mais là, ce qu'on voit, c'est une masse de gâchés qui descend. C'est terrible. Bon, ce qui fait vraiment flipper, c'est que YouTube... Il est tenu par un rail qui est posé sur la glace. Et si le rail tombe, la tube tombe dans l'eau et s'engouffre dans l'océan de l'Antarctique. Et il se remplit d'eau. Je meurs, vous voyez, dans le tube. Ah, c'est chaud ! Putain, c'est chaud, mais c'est très bien. C'est excellent. Mais ça va pas arriver. Putain, je kifferais trop voir un phoques passé, quoi. Et ce qui est ouf, c'est que sous moi, il y a des mètres et des mètres et des mètres et des mètres de profondeur d'eau, quoi. C'est impressionnant. C'était ouf, sa mère ! C'était trop bien ! C'est la fin de l'aventure. Et avec les gars, on retourne sur la station. Aujourd'hui, toute la station va passer en statut vert. Ça veut dire qu'on va pouvoir enlever des masques. Car le dernier avion est arrivé il y a 7 jours. Donc les 7 jours suivant l'atterrissage d'un avion, tout le monde porte un masque. Ils respectent une distance de sécurité de 2 mètres. Voilà. Et aujourd'hui, à 5 heures, ça saute. Les gens sont tellement contents de repasser en vert. Voilà, dans 4 heures et 9 minutes et 48 secondes, on passe en vert. Donc enfin, plus de masques, plus de distanciation sociale. D'ailleurs, je me dis que ça serait peut-être bien de profiter de cette condition verte pour pouvoir vous présenter un petit peu le bâtiment principal de McMurdo et aussi quelques autres endroits un peu insolites. Donc là, on est dans le bâtiment B155. C'est un bâtiment où dedans, il y a des dortoirs. Il y a aussi, comme ici, on peut le voir, des distributeurs automatiques de billets. Je pense que c'est les seuls distributeurs automatiques de billets qu'il y a en Antarctique. Donc comme je disais, c'est un bâtiment qui est pour le dortoir, mais un bâtiment qui est aussi pour l'administration. Là, pour l'instant, il est tard. Il est à peu près 11 heures du soir. Donc toute l'administration est fermée. On a le bureau des finances ici, le bureau des logements derrière. Donc cette partie-là, c'est la partie vraiment des activités en dehors de la base. Il y a par exemple des tournois de bridge, des tournois d'échecs. Il est aussi possible de faire des randonnées, des circuits de 2 heures, 3 heures, de 4 heures aussi. Ensuite, on trouve aussi tout ce qui est les invitations pour les soirées ou alors les événements qui sont vraiment liés à une période de l'année. Ça va être la mid-winter par exemple. Ça va être le festival de janvier aussi. À gauche, c'est la salle informatique. Petit détail très important, à McMurdo, il n'y a pas de Wi-Fi. Donc soit on va à la salle informatique pour pouvoir avoir accès à Internet, soit on essaie de choper un câble Ethernet qui se balade à droite à gauche sur la station qui nous permet de se connecter directement au réseau. En vrai, le débit est assez bas et il n'y a pas possibilité de faire de YouTube ou ce genre de choses. C'est vraiment pour pouvoir consulter ses mails et faire des choses très basiques en fait. Alors, juste un petit détour. C'est l'espace lavomatique de la station principale. Juste derrière, c'est le magasin et certaines stations ont en fait des petites copes ou alors des magasins pour pouvoir vendre en fait des choses à leurs hivernants, que ce soit du lentifrice ou des produits de première nécessité, mais aussi des produits un peu touristiques comme des t-shirts ou des pubs. Juste là, c'est fermé parce qu'il est 11h, mais il y a un barbe-shop. Les écrans ici nous permettent d'avoir les informations sur les vols, toutes les entrées et les sorties de vol, les entrées et les sorties de passagers, les entrées et les sorties aussi de bagages. Ça nous renseigne aussi sur la météo et savoir aussi à quelle heure on doit partir le lendemain. Là, on est dans le galley, c'est la cafétéria de McMurdo. C'est la grande salle où tout le monde mange ici le midi et le soir. Il y a aussi des services de nuit. Alors là, on ne va pas faire trop de bruit, on est dans le bâtiment d'ortoir. Alors là, on se trouve dans le Lourne, c'est l'endroit détente du bâtiment B155. Il y a une partie qui est plutôt ici, repos, sofa, avec une télévision qui permet de regarder des films. Il y a toute une bibliothèque de films juste derrière. Juste là, c'est la salle pour pouvoir skyper avec, comme on dit ici, le Nord, donc avec la France ou les Etats-Unis. Ici, c'est ma chambre. C'est une chambre qui est partagée avec trois autres personnes. Pour l'instant, je suis tout seul puisque je pars demain et mon colocataire est déjà parti pour Pôle Sud. Bon, on va arrêter le tour là, mais en fait, ça, c'est juste le haut de l'iceberg. Mac Mure 2, c'est aussi une salle de fitness, une salle de muscu, un gymnase, une chapelle où plusieurs professions de foie différentes peuvent se réunir. C'est aussi un bâtiment scientifique avec une bibliothèque où la vue, elle est juste splendide. Bref, et ça, c'est qu'un tout petit morceau de la station, en fait. Ah, et j'ai oublié, c'est aussi deux bars, mais ça, on n'en parlera pas. Tout ce qui se passe en Antarctique reste en Antarctique. Alors là, on part pour 7 heures de rando et on va passer pas très loin du mont Erebus. C'est le mont qu'on voit juste là-bas, qui est en train de fumer. Là, il y a Hector, il y a S qui est là, là, il y a Josh. Il y a Moreno. Et très franchement, j'ai beau être en petite culotte sous ma tenue Concordia, je pense que c'est l'idéal. Sinon, j'aurais eu trop chaud et sans la culotte, j'aurais eu trop froid. Non, en vrai, j'ai des sous-vêtements longs. Ça fait l'affaire ! Bon, par contre, c'est cool de randonner en Antarctique, mais on peut pas abysser là où on veut. Je m'en trouve avec une vessie, mais blindé, j'ai blindé. Voilà, on a oublié d'emmener une pee box, une... je sais plus comment ça s'appelle. Pee bottle, pour faire pipi, quoi. Pour éviter de polluer la neige et de laisser des traces humaines dans un endroit qui est plutôt propre d'activité humaine, je dirais. Et... ça fait quoi ? Trois heures qu'on est parti ? C'est aucune idée, en fait, je crois, un tout dangereur. Donc, on en a encore pour deux heures au moins, là. J'ai énormément envie de pisser, mais c'est horrible. Horrible. Donc, je dois arrêter d'y penser et plutôt continuer de rêver à ce petit truc. Le volcan Erebus, quoi. C'est trop stylé, quoi. Bon, voyons voir ce que ça donne, des toilettes en Antarctique. C'est super, non ? Ici, tu pisses, et là, tu fais le reste, je pense. Merci à la Nouvelle-Zélande. Bon, je crois qu'ils ont envie, donc il faut que j'y aille. Oh, sorry, record. Sous-titrage ST' 501 On est parti. On fait deux heures et demie, trois heures de vélo sur la glace de mer. Et c'était trop stylé. Franchement, ça crève. Musique à fond et du vélo. C'est le départ de Mac Murdo. Et tout est affiché ici sur le manifeste de la dépose des sacs. Et il y a mon nom d'inscrit. Voilà. Demain, je pars déposer mon sac. Et après-demain, je pars à Pôle Sud. Bon, on verra bien, parce que de toute façon, rien dans l'Antarctique ne marche comme c'est prévu. Bon, c'est le petit matin. Et on attend le taxi qui va nous permettre de déposer nos sacs pour les emmener à l'avion. Et on partira que demain. Demain matin, je m'en vais pour Pôle Sud. 7h15 du matin. Je prends un Bastler. C'est un avion qui a été winterisé. C'est-à-dire qui a été équipé pour l'hiver. Je prends cet avion demain pour aller à Pôle Sud. On espère ne pas être boomerangé, comme on dit en anglais. To be boomeranged. C'est-à-dire être envoyé à Pôle Sud et sur un milieu chemin. Qu'on fasse demi-tour, qu'on soit renvoyé à Mac Murdo. Ça, c'est l'espérance.